Dobrý den, kakdyla ? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre aventure. C'est le Rusbyo et moi, Svetlana. Quoi de neuf dans notre jardin ? Tout va bien, notre arbre alphabétique va de mieux en mieux. On a bien traité la première branche, écriture. Et maintenant, c'est le tour de la deuxième branche, lecture, qui va être un peu plus capricieuse, un peu plus rebelle. Et on va voir tout de suite ensemble de quoi il s'agit. Je ne veux pas noter l'alphabet comme la dernière fois. Donc, si vous l'avez devant vous, c'est très bien. Regardez de temps en temps si vous oubliez des lettres. On va tout de suite noter toutes ces choses à l'aide de notre soleil, notre symbole de la clarté. Aujourd'hui, c'est lecture. Le soleil brille, comme toujours. Alors, l'écriture russe, c'est phonétique. Et lecture, c'est à 95% phonétique aussi, mais il y aura quand même des nuances. Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a comme souci dans cette histoire. Est-ce que vous vous souvenez d'un phénomène dont je vous ai parlé au début, il y a longtemps ? C'est le phénomène d'accent tonique. Cet accent tonique, il va jouer un rôle important dans la lecture, parce qu'il va nous tromper de temps en temps. On va voir tout de suite comment. Et donc, on va noter quand même ce phénomène. Et vous, vous vous souvenez peut-être qu'il y a une seule règle, une seule voyelle qui est toujours accentuée, et c'est la voyelle « IE ». Je vous présente. Si, dans un mot, il y a cette voyelle, l'accent est ici. Mais, malheureusement, que cette lettre, elle n'est pas dans tous les mots, « YOKA », « sapin » en russe. Donc, on appuie vraiment ici « YOKA ». Il n'y a pas d'autres règles fixes, mais il y a quand même des tendances, surtout pour les mots étrangers, parce qu'ils gardent souvent leur tonalité en arrivant chez nous. Et donc, on va voir le sujet des mots étrangers. Bientôt, il y a une grande, grande quantité. Vous allez voir qu'au niveau d'accent, ils sont plus faciles à gérer. OK, pourquoi tout ça ? Bon, là, on lit tranquille « YOKA », c'est bon. Mais, pour certaines voyelles, c'est un grand, grand problème. Si l'accent ne tombe pas, par exemple, sur la lettre « O », dans un mot, on a une tendance de lire cette lettre comme « A ». Donc, « O » devient « A » par vengeance, parce qu'il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'accent. Alors, par exemple, la capitale de la Russie, Moscou. En russe, « Moskva », mais on prononce « Moskva », mais on écrit « Moskva ». C'est pour ça. « Moskva », du coup, le « O » est abandonné, il ne veut plus jouer son rôle, donc il fait semblant d'être « A ». Il s'arrête partout, comme ça, sauf, encore une fois, les mots étrangers, les mots pratiquement internationaux, comme par exemple « Vidéo ». Dans le mot « Vidéo », j'appuie sur « I ». « Vidéo ». Mais je prononce quand même « O ». « Radio », « Audio ». Donc, tous ces mots, ils vont garder leur « O », leur véritable « O ». Par contre, tout ce qui est mot « Slav », on va suivre cette tendance dans le mot comme « Spasiba », par exemple. Vous connaissez ce mot. Je vous dis tout le temps ça à la fin, de donner au cours, pour vous remercier de votre attention. Donc, c'est le mot « Merci ». Et c'est aussi « Spasiba ». Ok, mais « O », ce n'est pas la seule voyelle qui fait ce sale coup, il y a des autres, par exemple, des voyelles « I » « I » « I » « I » qui jouent aussi à « Cache-Cache ». Bon, ils font semblant que c'est « I » si elles ne sont pas accentuées. La même chose. Donc, si dans un mot, il y a la lettre « I » et il n'est pas accentuée, par exemple, « Vesna », c'est le printemps en russe. on a une tendance de dire « Vesna ». Ok ? Si on a le mot comme ça, « Iazik », c'est la langue, l'accent est là. Donc, « I » n'est pas accentué. « Iazik » ça marche pour tous les mots sauf si ces lettres-là sont à la fin de mon, c'est au moins les dernières lettres. Donc, par exemple, dans le petit mot « I » c'est le prénom en russe. L'accent est là, mais je prononce quand même bien « I » « I » « I » « I » très bien. Ça, c'est important, mais pas pas trop trop parce que, vous savez, il y a des régions en Russie qui font pas attention à ces choses-là et du coup, c'est pas mortel de se tromper. Alors, si c'est vraiment très embêtant pour vous, prononcez le mot comme vous le voyez. Tout le monde va vous comprendre parce que tous les Russes, ils savent comment c'est écrit. Alors, il est où le problème ? Mais pour avoir un bon accent, il vaut mieux quand même faire attention à ces nuances. Alors, maintenant, on va voir aussi une transformation des mots. Vous allez voir. On va prendre notre petit mot « kot » qu'on a vu quand on a étudié l'écriture. Le mot « kot » ça veut dire « chat » en russe. Et vous allez être étonnés, mais je vais écrire un autre mot qui va sonner exactement pareil pendant la lecture. Regardez. « Kode » C'est un code des meubles, je ne sais pas quoi, de valises. Donc, le chat et le code, ce n'est pas les mêmes mots, mais ça sonne pareil. Pourquoi ? Parce que à la fin de « mot » une consonne, il a une tendance d'être un peu plus ternes. Voilà. Et donc, un russe, il a six couples des consonnes et dans ces couples, il a un copain sonore et un autre copain sourd. On va donc voir ces couples. Déjà ça, donc « D » « T » « B » « P » « V » « F » « G » Il a même deux « K » « O » « R » « Z » « C » « I » « G » « I » « Ch' » « C'est vrai. » Donc si à la fin de mot on a une consonne sonore, on va la prononcer comme si c'est une consonne sourde. Donc, voilà. C'est valable pour la fin de mot et c'est valable aussi pour le milieu de mot quand une sonore se retrouve devant une sourde et du coup elle s'assourdit au cause de ça. Donc, il faut fréquenter que des sonores pour être sonore. Voilà. Encore la situation quand la sonore s'assourdit un peu c'est aussi la position juste avant le signe mou. Par exemple, regardez le mot « Loge » mais je prononce « Loche » c'est la mensonge en russe. Et puis pour voir un peu au milieu c'est le mot « Youpka » c'est la « jupe » en russe. regardez une sonore se retrouve avec une sourde et du coup « Youpka » En fait ces couples de consonnes c'est assez justifié parce que imaginez quand vous prononcez « D » « T » vous faites la même chose dans la bouche le même travail sauf que quand c'est sonore vous allumez un peu plus de son et quand c'est sourd vous coupez le son. Ok donc ça c'est des nuances c'est mignon c'est presque mignon c'est pas très très grave. maintenant on va voir aussi comment ça se passe au niveau des signes signes mou et signes durs qu'est-ce qu'ils font en fait dans le mot et comment les lire parce qu'on a dit que ça ne se prononce pas alors qu'est-ce qu'on fait avec signes mou et signes durs c'est deux barrières une barrière assez douce et deuxième comme leur nom indique dur donc regardez un exemple de barrière ici je note un mot comme ça c'est le mot français d'ailleurs et regardez je prononce c'est un mot étranger donc l'accent on garde un peu la musique de mot on s'arrête un petit peu on dit comme si on fait un petit stop mais tout doux tout doux et en parlant de douceur on va aussi dire que le signe mou il a douci toutes les consonnes exemple le mot vous connaissez ce mot parce que je vous dis tous les jours bonjour ok et le signe dur ah bah ça c'est la barrière franche c'est la vraie barrière on s'arrête comme si on sépare un mot en deux parties exemple le mot ça veut dire volume en russe regardez déjà l'accent est là ça ça fait et aussi ce stop qui est assez clair pour ne pas faire la liaison entre deux lettres comme ici donc c'est toujours entre une consonne et voyelle avant le signe dur on mettait à la fin deux mots mais ce n'est plus actuel donc ça c'est bon maintenant on va voir un peu de trucs bizarres par rapport à la composition des consonnes qui font un peu autre chose quand ils se retrouvent ensemble ils sont tellement ensemble qu'ils oublient qui est qui et du coup ça donne un autre son une autre lettre et donc c'est le cas des compositions comme ça ces deux là ils vont nous faire un peu la lettre dans les petits mots comme ça veut dire quoi ou que ou le mot qui veut dire bien sûr voilà donc ces deux là ils vont se réunir la même chose avec la composition des consonnes comme c'est tchè j'ai tchè et zè tchè qui vont une tendance devenir ch'a la lettre ch'a en mots en très beau mot exemple ch'est ça veut dire bonheur en russe pour j'ai tchè mouchina ça s'écrit avec j'ai tchè mais on lit ch'ai alors donc ça c'est très sympa qu'est-ce qu'il y a d'autre donc par rapport aux consonnes parfois on a trop de consonnes et on sait pas quoi faire avec parce que ça fait du coup très difficile à lire donc on supprime un peu on les on les laisse tomber et c'est le cas des compositions comme par exemple composition comme ça s t n z d n donc dans ces compositions on va un peu abandonner ce qu'il y a au milieu pour faire plus simple il y a aussi une composition comme d et tse donc on va aussi un peu oublier le d un exemple le mot posne tard ça s'écrit avec d mais je prononce posne et c'est plus facile et aussi la même chose avec quatre consonnes parfois on a une situation de quatre consonnes comme ça donc il y a quelque chose avant il y a quelque chose après mais c'est tellement dur à prononcer toutes les quatre qu'on a une tendance d'oublier la première v le mot sentiment et du coup je prononce un peu c'est plus facile c'est plus doux ok donc c'est déjà pas mal de choses encore une fois si vous oubliez quelque chose bah prononcez le mot comme vous le voyez surtout pas de stress surtout pas se bloquer pour bien prononcer quoi que ce soit pas de bloc pas de stress et puis voilà encore quelques mots pour une tendance de prononcer v dans les compositions avec g et pourtant c'est pas des couples sonores ou sourdes c'est juste histoire de g qui est coincé entre deux voyelles vous allez voir que ce ge on va prononcer comme ve dans les adjectifs quand on les décline les adjectifs masculins dans les pronoms possessifs et personnels aussi quand on décline les pronoms personnels donc exemple c'est aujourd'hui en russe donc j'ai une tendance de penser ici vogne ok une petite nuance ici pour les mots comme sonce sonce c'est le soleil c'est notre soleil donc ça c'est un peu autre chose donc sonce on a une tendance de ne pas prononcer elle dans ce mot quand elle a trois consonnes comme ça ensemble sonce et la dernière chose au niveau de prononciation le mot joli mot le mot de politesse pa jaust pa jaust ça veut dire s'il vous plaît s'il te plaît je t'en prie je vous en prie et dans ce mot il a une voyelle i courte et c'est très aussi c'est très très difficile de faire attention à elle donc on la laisse tomber aussi et ce sera notre dernier mot il est assez long voilà et ce i qu'on va un peu jeter aussi pa jaust s'il vous plaît voilà bah écoutez c'est déjà pas mal de choses mais il y a quand même d'autres petites nuances on va les voir plus tard donc on a tout notre temps pour voir tous les détails maintenant on va faire vraiment vite fait donc accent tonique c'est important la lettre yo c'est la seule qui est accentuée tout le temps toujours partout oa c'est important yaya aussi déjà les couples les sonores les sourdes ogo yego qui se transforment en v parfait le signe mot le signe dur deux barrières maintenant les compositions c'est-té 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 je-té qui font un peu autre chose et puis donc les compositions comme ça à faire attention hop ici c'est l son-té et puis une grande ligne des consonnes et on jette un peu une des quatre voilà notez-le ça va servir mais ne paniquez surtout pas tout ça prend avec le temps on va se voir bientôt pour continuer notre jardinage linguistique j'étais très contente d'être avec vous aujourd'hui spasiba et à le . Sous-titrage